Le projecteur, disponible dans les outils Workspace, permet de focaliser l'attention de son auditoire sur une seule partie de l'écran à la fois. Dans certaines situations, on peut souhaiter dévoiler plusieurs parties d'une image en masquant le reste de l'écran. Par exemple, on veut mettre en évidence deux zones d'un graphique pour en faciliter la comparaison. Ici, il s'agit de comparer les bouleversements démographiques que la France a connus au cours des deux guerres mondiales. Le graphique a été inséré dans la page du tableau et mis en fond pour éviter qu'il ne bouge lorsqu'on utilisera le cache. Pour fabriquer le cache, on commence par tracer des rectangles transparents de façon à bien voir les zones que l'on souhaite rendre visibles. Dans la palette d'outils, on sélectionne l'outil Form. Dans la barre des fonctions et attributs, on choisit un rectangle de droit, sans couleur de remplissage et avec un noir comme couleur de contour. On trace le premier rectangle concernant la première guerre mondiale. On trace ensuite le deuxième rectangle concernant la deuxième guerre mondiale. On attribue une couleur de remplissage aux deux rectangles qu'on vient de tracer. Dans la palette d'outils, on prend l'outil Sélection. On sélectionne le premier rectangle en cliquant sur sa bordure. On fait de même pour sélectionner le deuxième. Dans la palette des fonctions et attributs, on choisit un bleu. On trace un rectangle noir qui masse la totalité du graphique à l'exception des axes. Dans la palette d'outils, on sélectionne l'outil Form. On choisit un rectangle avec le noir comme couleur de remplissage et un rouge comme couleur de bordure. Dans la palette d'outils, on trace le cache. Le rectangle se trouve au-dessus des précédents. Il faut le placer en dessous. Dans la palette d'outils, on clique sur l'outil Sélection. On sélectionne le rectangle. Dans la palette des fonctions et attributs, on clique sur Organiser les entités sélectionnées, puis sur Déplacer vers l'arrière. On répète cette opération pour faire apparaître le deuxième rectangle. Pour rendre transparentes les parties du cache, il faut faire de l'ensemble des trois rectangles une image pour laquelle on choisira le bleu comme couleur de transparence. Pour faire une image de l'ensemble des trois rectangles, on choisit, dans la boîte à outils, l'outil Capturer. On coche l'option Placer la capture sur une nouvelle page, puis on choisit Partiel. On délimite la zone que l'on souhaite capturer. On relâche la pression du stylet ou le bouton gauche de la souris. La capture se fait dans une nouvelle page. On sélectionne l'image. Dans la barre des fonctions et attributs, on clique sur Utiliser la transparence, puis sur Couleur de transparence. Dans la fenêtre Choisir la couleur du fond, on sélectionne le bleu. Le cache est prêt. On va supprimer les rectangles qui ont servi à la réalisation du cache et placer celui-ci sur le graphique. On passe à la page précédente. On sélectionne successivement les trois rectangles. Dans la palette d'outils, on clique sur Effacer. On passe à la page suivante. On sélectionne l'image. On la copie. On passe à la page précédente. On la colle. On place le cache à l'emplacement désiré. On la colle. On la colle. J'ai bien até que la Hauptqu'a likened. J'ai bien. J'ai bien.